... Mercredi 30 mars, Hama Amadou, le puissant député de la commune 5 de Niamey, fondateur du parti Loumana, se prépare pour la cérémonie d'installation du Parlement au Palais des Congrès. Avec Omar Tiana, le vice-président de son parti, il rejoigne le parking bondé. Dans les derniers jours de la transition, plusieurs colloques se tiennent bizarrement à cet endroit. Beaucoup d'analystes pensent que Hama Amadou sera élu au perchoir de l'Assemblée, en récompense de son ralliement au Parti Rose, où le candidat vient de remporter les élections présidentielles. Des caprices du protocole l'ont placé au premier rang. A côté de l'un de ses ennemis jurés, l'ancien ministre de l'Intérieur, Al-Badé Abouba, fraîchement libéré de la détention où il était confiné depuis le coup d'État du 18 février 2010. Al-Badé est élu sous la bannière de l'ancien parti État, le MNSD, désormais principale force d'opposition. Appel des députés, chaudement félicité par le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui insiste sur les innovations de la Constitution. Le député est dorénavant astreint à des règles éthiques plus strictes, avec par exemple l'interdiction d'accès au marché public. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs les députés, interdiction est donc faite à tout député par la loi fondamentale de prendre part par lui-même ou par autrui au marché public et privé de l'État et de ses démembrements. Autres innovations, le quota des analphabètes, plafonné à 25% des députés, qui s'ajoute au quota de 10% de femmes. Le président de l'Assemblée est désormais obligé de prêter serment sur le livre saint de sa confession. Les uns arrivent, tandis que les autres partent. Dimanche 3 avril, une petite fête d'adieu est organisée dans les jardins de l'Assemblée pour décerner des témoignages de satisfaction aux membres désignés du Conseil consultatif national qui ont élaboré en moins d'un an les textes de la 7e République. Discours, hommages, l'un des conseillers félicite le jeune président Marou Amadou, militant engagé de la cause démocratique. J'ai admiré dans ce monsieur, notre président du Conseil consultatif, un homme équilibré, un homme d'avenir, un homme qui sait ce que c'est qu'être en mission patriotique. Marou, à son tour, prend hommage à ses collaborateurs issus de la société civile. Eux comme moi, pour la plupart, les membres de mon cabinet étaient venus ici sans aucune espèce d'expérience politique ou administrative. Moi, personnellement, lorsque le général m'a fait confiance dans ce pays, ce n'était pas évident. Il disait à 38 ans, je ne vais pas développer. Je pense simplement que nous avions été ensemble utiles à notre pays. Sans plus tarder, je voudrais vous dire merci et vive le Niger. Le méchoui s'achève en musique et sous la pluie, la première pluie de l'année, toujours de bonne augure au Sahel, après des mois de fournaise. C'est la pluie de l'année, parce que le méchoui sera, c'est la sauce. Sous-titrage MFP.